C'est ce qu'on a dit aujourd'hui dans le cadre de l'activité de l'Ecole Afrique de l'Ouest. L'Ecole Afrique de l'Ouest est au Sénégal depuis 59 ans. C'est le Côte d'Ivoire, Burkina, France, etc. Particulièrement au Sénégal, nous sommes dans une zone d'intervention très simple. Le milieu rural est dans les banlieues. Parce que tout simplement, nous sommes en Japonien. Toutes les enfants ont des droits d'éducation. Et nous sommes en train de faire des mécanismes pour les attraver à des bourses. Nous sommes en train d'éducation à l'école, peut-être que nous sommes en partenaire. Nous sommes en train d'éducation à l'école, des centres sociaux, des fermes d'école, des protétypes. Nous sommes en train d'éducation à l'école. Nous sommes en train d'éducation à l'école, des activités de l'Ouest. Nous sommes en train d'éducation à l'école, des activités de l'Ouest. Le football, c'est une solidarité. Nous sommes en train d'éducation à l'école. Ainsi, le dimanche, les deux joueurs de l'Ouest ont commencé depuis 8h à 18h. Pour le faire, vous formez votre équipe de 7 joueurs. Nous sommes en train d'éducation à l'école, mais nous voulons avoir une approche de baisse. La population peut faire des collectes. Minimum 20 000, vous participez à l'activité de l'Ouest. Il n'y a pas de limite d'âge. Vous savez, si vous êtes en train d'éducation à l'école, il faut que vous puissiez le football. Il faut que vous puissiez le football solidaire. Le football solidaire vous interpeller. Le football solidaire vous interpellez à l'entreprise et à l'école. Si vous êtes dans l'entreprise, il faut qu'on puisse former l'équipe et participer à l'équipe. Le football solidaire vous interpellez à l'école. Il faut que vous puissiez parrainer l'équipe et que vous puissiez parrainer l'équipe. Le football solidaire vous interpellez à l'entreprise à travers les RSE. Nous avons travaillé à l'école. Ma petite fille est à l'école. Il faut que vous puissiez parrainer l'équipe. Il faut que vous puissiez parrainer l'équipe. Si vous avez vu ce qu'on a dit, même si vous avez vu ce rapport annuel, après mon collègue, vous avez vu que ce qu'on a dit est une réalité. Si vous avez vu le centre social, il faut que vous puissiez parrainer. Il faut que vous puissiez parrainer l'équipe. Donc, il faut que vous puissiez parrainer l'équipe. Le collège, la salle de classe, autant les enfants qui sont venus à l'école, autant les femmes, qui devaient faire des programmes d'alphabétisation, des programme d'entrepreneuriat. Donc, on a voulu faire des programmes d'alphabétisation. Nous voulions faire des termes d'alphabétisation. ils sont venus, si vous ne savez pas, les gens s'en disent, les enfants de la communauté, ils veulent venir voir leurs activités. L'autre côté, nous devons aller y aller. Donc, on veut que nous allions dans une zone. un enfant du pays, nous voulons travailler pour qu'ils ont obtenu ou encore un autre intérêt. Nous avons dit que nous devions faire un devoir. Nous devions faire un devoir pour l'État et nos partenaires. Nous devions être dans les zones périphériques. Si nous devons aller dans les banlieues et dans le milieu rural, nous devons aller en milieu rural. Et ce qu'on veut aussi, c'est de vous filmer, parce que c'est concret pour voir les bâtiments, pour voir ce qu'on a dit. Quand même, on a fait le choix peut-être d'être humains, de ne pas faire beaucoup de bruit, parce que ça c'est le propre aussi de l'église. Parce que quand on a fait ça, c'est avec les Pères Piaristes. Mais on a dit que l'Etat a besoin d'être partenaire, comme nous sommes partenaires. Parce qu'on a fait le projet qu'on a fait, on a attendu l'Etat. Mais on a aussi besoin d'être humains. D'habitude, ce qu'on a besoin, c'est un domaine administratif, ou une administration. Donc sans que j'ai un exemple, il y a un projet qui nous permet aujourd'hui d'écrire des tablettes. Et cela, ça ne change rien dans le programme. Ils ont pris le programme pour les tablettes. Donc, ça permet à l'église. Et la COVID-19, c'est ce qu'on a besoin. Donc, c'est ce qu'on a besoin d'être humain. Parce que comme on a dit, on a besoin d'être humain. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une piscine olympique. Et cette piscine aussi, ce sera ouvert à tout le monde. Donc, c'est ce qu'on a besoin d'insister. Pour dire qu'on a besoin d'autorité. Parce qu'on n'a pas besoin d'être humain. Parce que d'habitude, ce qu'on a accompagné, c'est un domaine administratif, c'est ce qu'on a besoin d'autorité.